Horoscope de la semaine. Du 8 octobre au 14 octobre. Horoscope Bélier. Amour. Couple. Méfiez-vous de Jupiter mal aspecté, l'action de cette planète pourrait avoir un effet néfaste sur l'entente conjugale. En cas de menace de conflit avec votre conjoint ou partenaire, faites tout votre possible pour éviter l'affrontement. Peut-être pourriez-vous désamorcer une crise qui se prépare en prenant l'initiative de reconnaître vos torts et de jurer copieusement de ne plus jamais les commettre. Célibataire. Pour beaucoup d'entre vous, les relations amoureuses commencées cette semaine seront plus intellectuelles que sensuelles, et il en résultera une entente profonde et durable. Argent. L'amour et l'argent ne font jamais bon ménage. Pensez-y, ou vous aurez des problèmes cette fois. Sur le plan matériel, veillez à trouver un juste équilibre entre des opérations trop risquées et déplacements de pères de famille. Santé. Conseil de Saturne, le sage du Zodiac, priorité à une meilleure hygiène de vie. Efforcez-vous de modifier les habitudes néfastes à votre santé. Pour éviter les troubles du sommeil, veillez à vous coucher assez tôt, et à des heures régulières. Adoptez aussi une alimentation mieux équilibrée, et diminuez votre consommation de graisse afin de limiter les risques d'ennuis hépatiques. Travail. Vos relations avec vos collègues seront agitées. Voilà qui risque de vous déconcentrer et perturber votre travail. Étudiant, vous aurez aussi des rapports rouleux avec certains professeurs ou copains. Famille. Vous vous faites de votre foyer une idée trop idéaliste. Ce sera le moment de revenir sur Terre et de vous attaquer aux problèmes immédiats. Si l'un de vos enfants est particulièrement difficile, agissez avec diplomatie et ruse à la fois. En devenant son complice, vous pourrez le ramener à la raison sans trop de difficultés. Citation. L'art de gouverner, c'est l'art de choisir. Horoscope taureau. Amour. Couple. Les relations avec le conjoint seraient meilleures si vous acceptiez de vous montrer un peu moins autoritaire. Certes, vous êtes fidèle et vos sentiments sont sincères. Mais vous devriez apprendre à demander l'avis de votre partenaire avant de prendre des décisions qui vous concernent tous les deux. Neptune vous secondera dans vos efforts. Célibataire. Vous serez à la recherche de la douceur, de la tendresse. Mais vous ne serez pas disposé à prendre la peine de choisir le partenaire adapté à vos besoins. Allons, soyez raisonnable, faites un effort. Évitez toute liaison avec un natif du Sagittaire. Argent. Pas raisonnable pour deux sous. Vous risquez fort de compromettre l'équilibre de votre budget, justement parce que vous ne serez plus à un sous près. En fait, vous aurez tendance à vivre au-dessus de vos moyens. Santé. Question forme, vous jouirez une fois de plus d'une résistance qui fera bien des envieux. Sans doute le devrez-vous à l'Energique Mars, qui intensifiera son influence dans votre signe et, du même coup, se chargera de renforcer vos défenses naturelles. Seul problème, Mars pouvant provoquer de petits accidents, ne prenez pas de risque si vous faites du sport, du bricolage, et redoublez de prudence au volant. Travail. Méfiez-vous des malentendus avec votre entourage professionnel. Soyez clair et précis pour les questions importantes. Évitez les sujets épineux, et ne dévoilez pas vos idées originales. Famille. Compte tenu de cette ambiance astrale, le moment sera bien choisi pour faire la paix avec les membres de votre famille et en particulier avec vos frères, sœurs et cousins. Citation. Même les chutes sont déaufées pour les grands. Horoscope Gémeaux. Amour. Couple. Cet aspect de Vénus pourrait vous valoir un climat assez tendu sur le plan conjugal. Vous devrez ainsi affronter un conjoint dont l'humeur sera vindicative et qui se montrera très chatouilleux sur les questions d'argent. Vous marcherez sur des œufs. Faites tout votre possible pour n'en casser aucun. Célibataire. Vous pourriez, par le biais de votre travail, faire des rencontres qui vous contraindront à modifier certains projets. Soyez réaliste et veillez à ne pas trop perturber votre vie professionnelle au profit de votre cœur. Persuadez-vous qu'il y a toujours lieu de respecter un certain équilibre entre les différents secteurs de votre existence. Argent. Grâce aux bons influx d'Uranus, vous pourrez effectuer de fructueuses opérations financières. La période sera aussi propice à une transaction immobilière. Santé. Vénus et Neptune seront préposés au secteur santé de votre thème. Mais comme ils seront plutôt mal positionnés, vous ne serez pas à l'abri de petits soucis. Tout ce qui est contagieux, y compris les maladies sexuellement transmissibles, représentera un risque contre lequel il faudra vous prémunir. Travail. Votre progression professionnelle marquera un temps d'arrêt. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin, et il vous faudra beaucoup de lucidité et d'efforts pour les surmonter. Ne perdez pas courage. Famille. Période fast où tout pourra se débloquer dans la sphère privée. Profitez-en pour vous attaquer aux problèmes domestiques que vous remettez toujours au lendemain. Bien soutenu par la planète Saturne, vous saurez trouver des solutions rapides et efficaces à ces questions. Citation. Il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir. Horoscope Cancer. Amour. Couple. Les conjoints s'entendront bien. Sous l'impulsion de la lune, ils se montreront mutuellement tolérants, et ce sera tant mieux pour vous, qui n'êtes pas toujours d'une fidélité à toute épreuve. Célibataire. Vos affaires de cœur prospéreront, à condition que vous teniez compte des désirs de vos partenaires. C'est bien beau de séduire, d'en sorceler, mais il faut aussi savoir donner. Argent. Sur le plan matériel, vous devrez faire des choix, décider de vous lancer dans des entreprises audacieuses, prendre des risques, ou miser sur la sécurité et envisager des placements à long terme. Pluton vous aidera. Santé. En influençant votre secteur santé, Mars vous vaudra un regain d'énergie. Mais attention, il pourra aussi vous exposer à des soucis d'ordre inflammatoire ou accidentel, de type abscédentaire ou foulure de la cheville ou du poignet. Soyez prudent dans vos mouvements et déplacements. Travail. Vous pourrez mener à bien un projet de première importance, ou encore exprimer librement votre créativité. Si votre entourage cherche à critiquer vos réalisations, vous réagirez très violemment. Famille. L'attitude des êtres que vous aimez vous paraîtra bien négative. Il vous sera difficile de trouver un terrain d'entente, une harmonie. Et alors vous aurez tendance à vous replier sur vous-même ou, par moments, à exploser. Sachez que la situation objective n'est pas si sombre. La tragédie n'existe que dans votre tête. Essayez d'avoir une attitude plus détachée, plus optimiste, et vous verrez qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'affliger. Citation. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Horoscope Lyon. Amour. Couple. La planète Pluton en cet aspect vous incitera à la prudence et à la lucidité dans votre vie conjugale. Si vous faites votre examen de conscience, vous vous rendrez compte que votre attitude habituelle envers votre conjoint ou partenaire est pour beaucoup dans son agressivité à votre endroit. Célibataire. C'est dans le domaine amoureux qu'il vous faudra absolument garder les pieds sur terre et prendre un peu de recul. Ces démarches vous permettront de faire le point sur les événements passés afin de ne pas avoir à regretter tant votre attitude que vos décisions. Si vous suivez ce conseil, il semble que les astres vous accorderont en profusion paix et plaisir. Argent. C'est à partir de cette semaine que les aspects de Jupiter vous inciteront à instaurer un programme d'économie draconien. Ne résistez pas à cette influence, bien que vous ayez de grandes envies de dépenses. Santé. Seul Jupiter et Vénus influenceront vos secteurs santé, c'est dire que vous ne risquez vraiment pas grand-chose si ce n'est une irritation des yeux pour ceux qui y sont prédisposés. Continuez à mener une vie saine en équilibrant vos heures d'activité intense et vos moments de détente. Travail. Grande satisfaction dans votre métier. Si vous envisagez de monter une affaire en collaboration, vous pourrez trouver un associé cette semaine. Toutefois, pour éviter les conflits d'autorité, mettez les choses au point dès le départ. Famille. Vous aurez un peu peur d'affronter vos responsabilités familiales. Mais il n'y aura rien de bien grave. Pour remonter le courant, essayez de consolider vos rapports avec votre famille au lieu de vous plaindre constamment. Vous verrez que le soutien moral de vos proches vous sera très précieux. Citation. On a de la fortune sans bonheur, comme on a des femmes sans amour. Horoscope Vierge. Amour. Couple. Les sujets de discussion avec votre conjoint ne manqueront pas. Celui-ci pourrait surtout vous reprocher de vivre sur un pied royal, c'est-à-dire carrément au-dessus de vos moyens. Il n'aura pas tort du tout, et vous feriez mieux de réfléchir à ses propos et rectifier le tir. Célibataire. Cet aspect de Vénus compte beaucoup pour vos affaires de cœur. Ne vous laissez pas accabler par vos inquiétudes ni par vos regrets. En affichant une humeur moins sombre, plus gai, vous aurez davantage de succès dans votre quête amoureuse. Argent. Bonne gestion des finances familiales. L'influence de Neptune vous sera très utile, parce qu'elle vous mettra du plomb dans la cervelle. Abstenez-vous de projeter des opérations d'envergure. Santé. Rien de bien important, pour vous, dans le mouvement astral actuel. Sinon, peut-être une légère baisse de vitalité. Mais comme, en même temps, vous saurez prendre mieux soin de votre santé, tout ira bien. Travail. Si vous avez d'importants projets à mettre en route, dépêchez-vous de le faire maintenant. Les aspects qui se produiront bientôt provoqueront des retards et des contretemps rédhibitoires. Famille. Difficile de concilier profession et vie de famille. Vous vous donnerez pourtant du mal pour y parvenir. Mais vos proches ne sembleront pas conscients de vos efforts. Ils vous reprocheront de les négliger. Patience. Tout s'arrangera bientôt. Citation. La gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l'esprit. Horoscope Balance. Amour. Couple. Le climat lunaire vous inclinera à la méfiance vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire alors que rien ne la justifie. Les risques de sombrer dans une jalousie sans objet mais dévastatrice sont donc réels. Vous aurez intérêt à réagir contre un tel état d'esprit, qui ne pourra conduire, à la longue, qu'à des conflits pénibles et inutiles. Célibataire. Pour la plupart de natifs du cygne, la période sera marquée par les amours enivrantes et les plaisirs sensuels mémorables. Mais pour ceux du premier des camps, les tendances érotiques seront plutôt purifiées et dépouillées de leur trame charnelle. Argent. Si vous avez des ennuis d'argent, vous pourrez parer au plus pressé cette semaine, avec l'appui de Saturne. Mais vous ne trouverez de solution durable que plus tard et si vous faites des efforts d'économie. Santé. Grande forme physique et excellent moral. On ne voit pas ce que vous pouvez craindre. Tout au plus, quelques écarts alimentaires, qui pourront momentanément vous fatiguer. Méfiez-vous, si vous voulez garder la ligne, il faudra surveiller votre alimentation et votre mode de vie. Travail. Soyez sur vos gardes. Dans votre milieu professionnel, vous serez l'objet de violentes jalousies. Alors, ne faites rien qui puisse vous rendre vulnérable aux critiques ou nuire à votre réputation. Famille. Chez vous, le besoin de stabilité l'emportera sur le goût du changement. Résultat, vous vous efforcerez de consolider vos liens familiaux, et ces efforts seront couronnés d'un succès éclatant cette semaine. Citation. Dieu aime toujours aux fous, aux amoureux et aux ivrognes. Horoscope Scorpion. Amour. Couple. Les rapports conjugaux auront des chances d'être plus satisfaisants que d'habitude, à condition que vous bridiez quelque peu votre instinct dominateur ou votre tendance à l'agressivité, surtout si votre partenaire est un natif du taureau, du bélier ou du lion. Célibataire. Les yeux rivés sur l'horizon lointain, vous vous attacherez cette semaine à construire un bonheur amoureux stable. N'oubliez pas pour autant le présent et pensez à prendre les choses comme elles viennent. Ce serait dommage de négliger ce qui est à portée de la main en songeant à ce qui pourrait venir. Rappelez-vous que l'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre. Argent. Une affaire de succession, déjà très embrouillée, risque de tourner carrément au cauchemar. Si vous en avez la possibilité, évitez absolument de mener des transactions financières ou d'entamer un procès cette semaine. Santé. Le Soleil, Neptune et Vénus influenceront vos secteurs santé. Ces planètes sont plutôt bénéfiques, et parfois même un peu trop, ce qui peut vous exposer à une crise de boulimie. Évitez d'engloutir une quantité énorme de nourriture qui finirait par vous rendre malade. Pas d'autres abus non plus, alcool ou cigarette par exemple, qui ne feraient que vous causer du tort. Travail. Vous serez très gâté, Vénard. La planète Mars vous soutiendra, vous permettant de pulvériser les obstacles et d'atteindre les buts fixés. Attention cependant au manque de persévérance. Vous vous passionnerez pour de nouveaux projets et vous saurez insuffler une belle énergie à vos collaborateurs, mais vous vous désintéresserez de la suite des événements. Famille. N'oubliez pas que le foyer est pour vous un élément stabilisateur très important. Vous devrez vous en servir comme un refuge où vous pourrez oublier les ennuis extérieurs. Faites tout votre possible pour que y règne une atmosphère de douceur et d'harmonie parfaite. Mercure en aspect harmonique vous aidera dans ses efforts. Citation. La paix a ses victoires non moins valeureuses que celles de la guerre. Horoscope Sagittaire. Amour. Couple. Mars en cet aspect s'amusera à brouiller les cartes. Vous devrez donc probablement faire face à des divergences d'intérêt avec votre conjoint ou partenaire. Il vous faudra faire preuve de diplomatie et de tact pour résoudre les problèmes posés. Avec l'aide de Saturne, vous devriez vous en sortir heureusement. Célibataire. Vous pourrez, grâce au soutien de Vénus, améliorer de façon notable votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Vous aurez moins peur d'extérioriser votre tendresse et de montrer vos émotions. Si parfois vous hésitez encore, persuadez-vous que ceux-là n'aiment pas qui ne montrent pas leur affection. Argent. Le présent aspect de Neptune mettra l'accent sur des problèmes matériels qu'il vaudrait mieux résoudre plus vite. Si vous tardez, vous vous retrouverez dans une voie sans issue. Santé. Que peut-il bien se passer qu'en Mars, la planète la plus tonique du Zodiac, influence votre secteur santé ? Le mot fatigue est tout simplement rayé de votre vocabulaire, et ce d'autant plus que Jupiter garde la haute main sur ce même secteur. Vous déborderez d'énergie. Et dans votre travail comme dans vos loisirs, on aura bien du mal à vous suivre. Travail. Relation très explosive dans votre milieu professionnel. Vous n'aurez pas l'esprit d'équipe. Si vous êtes malgré tout obligé de travailler en collaboration étroite, il risque y avoir des heures parfois violentes, à moins que vous ne parveniez à vous contrôler. Famille. A la faveur du bon climat lunaire, vous assumerez pleinement vos responsabilités familiales et dissiperez les fâcheux malentendus entre vos proches. Vous vous occuperez aussi davantage de vos enfants. Citation. Si la fortune frappe, ouvrez vite la porte. Horoscope Capricorne. Amour. Couple. Les amours seront tout juste moyennes, car vos sentiments seront troublés par une imagination excessive. Le plus souvent, vous verrez la vie sous un angle exagérément pessimiste, et le conjoint aura fort à faire pour vous ramener à plus de modération. Célibataire. Excellente phase amoureuse. La planète Vénus, celle des amours et des plaisirs sensuels, influencera heureusement la vie du cœur au cours de cette période ensoleillée. La chance et le succès dans d'autres domaines viendront étayer cet état de grâce. Ne restez pas sur la touche. Profitez pleinement de ces cadeaux que la vie vous offre. Argent. Vous aurez la possibilité de faire des placements très sûrs et de gérer efficacement les finances familiales. Cette période sera une dette particulièrement propice à la vente d'un terrain ou d'une maison. Santé. Avec cette ambiance planétaire, vous serez obligé d'être raisonnable en matière d'hygiène de vie. Faites-le de bon gré, vous vous sentirez moins nerveux et contrôlerez mieux votre impatience. Commencez une cure de vitamines, qui augmentera votre résistance et vous évitera de prendre froid ou d'être vulnérable aux microbes et virus. Travail. Avec Mars bien aspecté, vous vous sentirez plus sûr de vous, et vous vous replierez moins sur vous-même. Vous parviendrez à mieux vous affirmer dans le domaine professionnel. En avant. Famille. Vie familiale calme et agréable. Toutefois, vous devrez surveiller de très près vos enfants, surtout s'ils sont tout petits, car il y aura des risques d'accident domestique. Mettez les médicaments, les produits toxiques et les allumettes définitivement hors de leur portée. Citation. Le flatteur se fatigue plus que le laboureur. Horoscope verso. Amour. Couple. On notera cette semaine une tendance générale à la négligence et à l'irresponsabilité dans les relations conjugales. Vous serez enclin à tout mettre sur le dos de votre pauvre conjoint. Dans ces conditions, si un conflit éclate, vous feriez bien de vous frapper la poitrine et de faire votre mea culpa au lieu de l'imputer au comportement de l'autre. Célibataire. Cette fois, dans votre vie amoureuse, pensez à agir avec beaucoup de circonspection et à ne jamais brusquer les événements. La cristallisation de l'amour est un phénomène hautement désirable et salutaire. Fuyez les feux de paille. Argent. Vous bénéficierez de nombreux coups de chance cette semaine. Vous pourrez par exemple effectuer une transaction qui se révélera fort lucrative à long terme. Santé. Votre santé ne devrait vous donner aucune inquiétude. Mais si vous passez sans cesse de l'abattement à l'hypernervosité, prenez les précautions nécessaires, ralentir les cadences, stopper le café et les cigarettes, et... Respirez. Travail. La planète Uranus sera mal aspectée, ce qui ne sera pas pour vous réjouir. Il y aura probablement des brouilles, des problèmes dans votre vie professionnelle, des contre-temps qui vous mettront de très mauvaise humeur, surtout si vous êtes du troisième des camps. Ne faites pas trop de projets en cette période, cela pourrait mal tourner. Famille. Vos relations avec les êtres que vous aimez, qu'il s'agisse de votre conjoint ou de vos enfants, seront placées sous le signe de la passion. Il y aura de grandes démonstrations d'affection, mais aussi quelques étincelles. En tout cas, le ronron quotidien n'aura pas droit de citer pour l'instant. Citation. Il faut être juste avant d'être généreux, comme on a des chemises avant d'avoir des dentelles. Horoscope Poisson. Amour. Couple. Le climat conjugal risque d'être rageux. Afin d'éviter le pire, surveillez bien vos propos, et tâchez de réprimer la colère, qui est toujours mauvaise conseillère. Si vous arrivez à avoir une conversation franche et calme avec votre conjoint, la partie sera pratiquement gagnée. Célibataire. Votre côté passionnel sera intensifié par Mars en cet aspect. Cela est certes propre à provoquer des amours hors du commun mais qui ne vous conviendront peut-être pas toujours. Tâchez en tout cas de respecter les formes, et de ne pas jouer avec les sentiments d'autrui car cela se retournerait contre vous, à un moment ou à un autre. Argent. Excellente perspective financière. Vous pourrez redresser une situation bien compromise, ou encore faire fructifier habilement vos ressources. Cependant, vous pourriez être pris d'une fringale de dépense. Santé. Bonne santé générale. Cela dit, sachez que Neptune en cette position inconfortable pourrait causer à certains d'entre vous des problèmes de tension ou de circulation sanguine, problèmes plutôt négligeables d'ailleurs. Certains natifs pourraient pâtir de petits ennuis gynécologiques sans aucune gravité. Travail. Les influences planétaires de la période décupleront votre besoin d'indépendance. Voilà qui risque de vous poser des problèmes sur le plan professionnel. Vous aurez du mal à vous plier aux contraintes et obligations. Famille. Vous aurez la possibilité cette semaine de dialoguer ouvertement avec vos proches, notamment avec vos enfants, et d'aborder des sujets normalement tabous. Profitez-en pour régler certains problèmes qui risquent de devenir sérieux. Citation. La nature nous a fait frivoles pour nous consoler de nos misères.